Django Law, dans ses activités, interconnecte les producteurs locaux avec des acheteurs qui sont soit au Cameroun, soit dans la sous-région, mais aussi avec de potentiels acheteurs qui sont en Europe ou aux Etats-Unis. Dans le cadre de notre collaboration avec de nouveaux fournisseurs, de nouveaux acheteurs, autant que moi, on a reçu une liste de produits pour lesquels les acheteurs sont prêts à acheter. C'est très important de comprendre qu'il y a des critères qui sont très sélectifs. Il y a plusieurs critères parmi lesquels le premier, c'est la qualité. Pouvoir produire un certain standard de qualité, c'est obligatoire. Le deuxième paramètre, en fait, ça va être la disponibilité. Bon, bien entendu, si vous vendez un produit et vous êtes à Garois ou à Marois et qu'on a besoin du produit peut-être à Douala, et si par exemple le produit en transportant va doubler le prix, bon, c'est clair que ce n'est pas intéressant. Maintenant, il y a des produits qui ne sont faits que, par exemple, dans une zone qui est très éloignée. Donc, si par exemple, on veut avoir les oignons de Garois secs, ok, c'est un peu unique que de Garois. Donc, peu importe, on va devoir acheter. Voilà. Donc, le premier paramètre justement, c'est la qualité. Le deuxième, c'est la proximité. Et puis, le troisième, ça va être justement le prix. Donc, il est question ici de comprendre clairement qu'on ne va pas juste prendre, ce n'est pas juste parce que vous nous contactez qu'on va acheter vos produits, mais il y a vraiment ces paramètres là qu'il nous faut valider. Donc, et le processus de sélection est à la fois strict, mais il est assez simple en fait. Donc, en cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'en fait vous allez sur Django Lo pour accéder. Et je vais préciser, tout le monde peut vendre. Donc, tout le monde peut, nous on achète les produits de tout le monde. Donc, il n'y a pas de sélection. En dehors des critères que j'ai mentionnés, en dehors des critères de qualité, de proximité et de disponibilité, on n'a pas d'autres, bon, il n'y a pas d'autres critères bloquants, disons ça comme ça. Mais aussi, c'est très important pour nous de savoir qu'on a affaire à des personnes qui sont honnêtes et des personnes qui vont, oui, parce que souvent, on a eu des personnes qui vont, par exemple, nous vous envoyer un sac d'oignons de garois. Mais en fait, quand ils ont envoyé le sac d'oignons, on a fait vérifier par notre partenaire ou notre collaborateur qui est au niveau de garois. Et il y avait beaucoup d'oignons gâtés au milieu du sac en fait. Donc, il y a beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup de producteurs qui font ce type de trucs. Donc, pour nous, c'est très simple. Dès que vous faites ça, on va vous zapper. Ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, en allant sur le site internet de Djangolo, si vous êtes à, si vous allez sur djangolo.cm, vous tombez à la page d'accueil. Là, je vous montre comment vous faites pour arriver à la page où j'étais là en fait tout à l'heure. Donc, quand vous allez à la page d'accueil sur Djangolo, peu importe que ce soit sur mobile ou sur l'écran d'ordinateur, vous allez sur Femme. Vous pouvez basculer ici en haut en français. Donc, si vous basculez en français, ça va vous présenter le truc. Donc, ici, on peut basculer soit en anglais ou en français. Donc, à partir d'ici, vous pouvez cliquer sur Femmier. Et donc, à partir d'ici, vous avez l'application, le e-sourcing. E-sourcing, c'est la plateforme que nous avons mis sur pied pour pouvoir vous permettre à vous de savoir ce que nous, pour préparer les conteneurs justement de nos partenaires. Donc, et ici, vous pouvez voir un petit peu soit souvent les prix. Bon, bien entendu, nous, on aide aussi. On prend, là ici, on présente aussi des produits qui sont disponibles auprès d'autres acheteurs. Donc, vous pouvez utiliser cette plateforme de deux façons pour voir à peu près quels sont les prix des autres personnes qui nous vendent leurs produits. Mais aussi, vous pouvez voir en fait quelle est la demande. Donc, dans cette vidéo, vous vendez, vous pouvez venir ici. En fait, ça va vous filtrer juste ce qui est demandé. Donc, c'est à peu près la liste des choses que nous, on achète pour le moment. Donc, il y a les crevettes, il y a les feuilles d'Otazie, le poireux blanc, les feuilles d'Atama dont la liste est longue en fait. Il y a le gingembre moulu, farine de mille, bouillie, le njansang, le nendo. Il y a beaucoup de choses en fait, de produits qui sont là en fait. Et il faut comprendre que pour chacun de ces produits, on met ici la quantité minimale. C'est important que quand vous nous contactez, si par exemple vous faites les arachides non décortiqués et vous nous contactez, il faut déjà avoir le prix. Et je veux préciser, je veux insister là-dessus.